... Donc bienvenue à l'IREMO pour cette conférence sur l'Irak, cette controverse, ce débat. On a parlé avec les intervenants avant et finalement, il n'y a pas de débat. Ils sont d'accord. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour moi, mais en principe, ça pourrait réduire mon travail. Mais s'il faut que je trouve des points de désaccord, je vais écouter d'autant plus attentivement. Alors l'Irak, évidemment, qui est retombé dans l'actualité politique et stratégique de manière tout à fait tragique entre la toute fin de l'année dernière et le début de cette année. Vous vous souvenez sans doute tous, et nous étions tous ensemble en visite au Kurdistan irakien il y a exactement un an où, à l'époque, l'Irak se présentait sur la carte des politiques françaises au Moyen-Orient comme le nouveau pivot, comme un pays où l'espoir de démocratie était en train de se réaliser et où la France avait de grandes ambitions de développement d'activités de coopération tout azimuts. Et puis, finalement, ce qui s'est produit, c'est que dès qu'on avait un début de stabilisation, tout ce qui fermentait en dessous est sorti. Et je pense que vous, public certainement très éclairé, nous tous, analystes, on a suivi avec beaucoup d'attention la contestation populaire qui s'est manifestée à la fin de l'année 2019 et puis qui a tourné tragiquement assez vite. Aujourd'hui, l'ONU a donné un bilan avec, je crois, 460 morts et plus de 9000 blessés. Une évolution politique sous pression avec des démissions en chaîne, des réadmissions et aujourd'hui, un nouveau Premier ministre qui est déjà à nouveau contesté dans la rue et puis un risque de scission des manifestants eux-mêmes dont, je pense, Adèle va nous parler tout à l'heure certainement. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc l'Irak entre les Etats-Unis et l'Iran, ce qui nous place à un niveau, en principe, géopolitique stratégique au-dessus des Etats, sauf qu'on sait que l'Etat irakien est un Etat qui bénéficie, pourrait-on dire, d'une forte présence iranienne, institutionnelle et au niveau de la société civile. Et c'est donc cette espèce d'aller-retour sur lequel vous allez nous éclairer, j'espère, finalement, l'impossible réappropriation par les Irakiens eux-mêmes de leur Etat. Alors, je crois que, Agnès, tu vas commencer. Tu vas nous donner des jalons, des repères sur cette problématique. Et Adèle nous développera ensuite son propre mécanisme sur la relation irano-américaine que je ne dévoile pas à ce stade. Peut-être qu'Agnès aura fini de parler. A toi, tu as un micro. Merci beaucoup, Dorothée. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là ce soir pour nous entendre parler et pour parler avec vous de cet Irak qui est pris effectivement en étau entre les Etats-Unis et l'Iran. Ce sujet est d'autant plus abordé ces dernières semaines en raison du mouvement de protestation et de la virulence avec laquelle les manifestants dénoncent l'influence de l'Iran dans ce pays ou en tous les cas accusent les responsables irakiens d'être complètement soumis aux Iraniens et donc avec tous ces mots d'ordre qu'on entend à Bagdad maintenant. Non, mais pas simplement à Bagdad puisque les manifestations se déroulent également dans d'autres villes du pays et dans la région sud en particulier avec une remise en cause très forte de la présence iranienne mais avec aussi une remise en cause de la présence américaine puisqu'au lendemain de l'assassinat de Qasem Soleimani par les Américains il y a eu ce vote, même s'il est symbolique au Parlement irakien, demandant le départ des troupes américaines du sol irakien. Alors ça c'est l'actualité brûlante sur laquelle on va revenir mais il me semblait intéressant de revenir pour se souvenir de quelques dates et quelques jalons de la relation triangulaire entre Irak, Iran et Etats-Unis et de la faire partir parce qu'on ne va pas refaire tout l'historique ça serait trop long mais de 79 qui est quand même une date comme vous le savez essentielle, capitale pour comprendre ce qui se passe dans la région 79 évidemment c'est la révolution islamique en Iran et qui change fondamentalement les choses puisque ça remet en question la stratégie qui avait été élaborée patiemment par les Américains qui était la stratégie d'avoir deux gendarmes dans le Golfe, deux alliés, deux gendarmes qui étaient l'Iran et l'Arabie Saoudite et donc les Américains jouaient avec ces deux acteurs qui étaient des alliés puisque l'Iran du chat était comme vous le savez allié des Américains et la relation était bonne la relation entre les Américains et l'Arabie Saoudite qui avaient été formalisés dans le cadre du fameux pacte de Quincy en 45 était aussi le pacte qui régissait ces relations donc jusqu'en 79 finalement les relations se passent assez bien entre les Américains d'un côté et puis ce qu'ils considèrent les deux gendarmes du Golfe les deux gendarmes régionaux sur lesquels les Américains s'appuient pour savoir ce qui se passe dans la région avec ces deux alliés 79 c'est évidemment un tournant radical pour les Américains puisque cette révolution islamique incarnée par l'imam Khomeini dont le maître mot est un agenda révolutionnaire qui évidemment ne plaît pas du tout aux Américains et donc un des deux alliés de ces deux piliers dans la région se retourne contre les Américains et avec en particulier la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran dont vous vous souvenez tous qui a marqué les esprits et qui marque encore les esprits aux Etats-Unis aujourd'hui puisque là je suis une petite incise on dit que Trump alors qu'il ne connaît pas grand chose à la région comme on peut le voir tous les jours on raconte quand même qu'il avait été très frappé en 79 par ces images de la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran et lorsqu'il a vu la tentative par les manifestants irakiens de prendre l'ambassade américaine à Bagdad son sang n'a fait qu'un tour et il a décidé très vite l'opération contre Hassem Soleimani alors je dis ça de façon un peu caricaturale vous comprendrez bien mais c'est pour montrer aussi la façon qu'a Trump de réagir mais c'est vrai que cette histoire de 79 a quand même été une période qui a été traumatisante pour les Américains et traumatisante pour ce que ça voulait dire et que ça voulait dire de cette alliance avec l'Iran qui n'était plus possible dans le cadre de ce nouveau pouvoir qui se mettait en place à Téhéran et qui n'était pas du tout un pouvoir qui allait accepter de subir ou de respecter ou de suivre la politique américaine dans la région donc on a cet allié iranien qui se retourne contre les Américains et qui défie les Américains dans la région avec un discours anti-impérialiste donc tout ce que les Américains évidemment ne peuvent pas vraiment supporter et du coup les Américains mettent en place une politique d'endiguement c'est-à-dire de contenir l'influence iranienne dans la région à l'image d'ailleurs de ce qu'avaient fait les Américains lorsqu'ils avaient voulu endiguer la présence soviétique à l'époque dans la région cette politique qui avait été mise en place après 1945 donc 1979 on a donc cette situation de cet Iran qui se retourne contre l'Iran et tout ça se passe à un moment où la relation, où il n'y a pas de relation entre les Américains et les Irakiens puisqu'il y avait eu rupture de relations diplomatiques entre Bagdad et Washington en raison de la guerre de 1967 la guerre des Six Jours la guerre qui avait eu lieu entre les Palestiniens et Israéliens et donc il y avait eu rupture des relations diplomatiques à ce moment-là entre les Irakiens et les Américains et ce dont on va s'apercevoir très vite après 1979 donc après ce renversement c'est que lorsque Saddam Hussein lance l'opération la guerre en 1980 contre les Iraniens il va y avoir de fait une relation et un rapprochement avec les Etats-Unis et l'Irak contre l'Iran puisque le pays contre lequel il faut se battre ce sont les Iraniens donc même si les relations diplomatiques avaient été rompues entre l'Irak et les Etats-Unis il va y avoir un rapprochement entre l'Irak et les Etats-Unis contre l'Iran puisque la stratégie de Saddam Hussein qui était de mener la guerre contre l'Iran servait les intérêts des Américains et que donc là il y avait possibilité pour Bagdad et Washington de se retrouver sur cet agenda qui était un agenda donc contre l'Iran cette relation va se renforcer entre les Américains et les Irakiens fin 1979 quand Saddam Hussein va vraiment prendre tous les pouvoirs en Irak et qu'il va y avoir un rapprochement qu'on va sentir de façon assez sensible qui va donc s'exprimer dans les années 80 dans cette guerre et qui va même aboutir jusqu'au rétablissement des relations diplomatiques entre l'Irak et les Etats-Unis en 1985 donc nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre l'Irak et les Américains page qui va s'ouvrir mais qui va se refermer en même temps assez vite puisque 1990 qu'est-ce qui se passe ? l'Irak envahit le Koweït à ce moment-là il y a vous savez cette coalition internationale qui est mise en oeuvre pour faire sortir les Irakiens du Koweït et qui prend la tête de cette coalition ce sont les Américains donc l'amélioration des relations qui a pu exister entre Bagdad et Washington et bien à partir de 1990 cette relation va à nouveau connaître une zone de turbulence et qui va être de fait de cette manière ça va l'Iran et les Américains vont se retrouver de fait dans le même camp même si l'Iran ne participe pas à cette coalition internationale l'Iran va se retrouver dans le même camp que cette coalition internationale contre les Irakiens donc si j'ai pris la peine de vous rappeler ces quelques points c'est que je pense qu'il est important de comprendre à quel point la relation des Américains avec ces deux acteurs régionaux est une relation qui n'a jamais été un oncleuve tranquille qui a connu donc ces différents épisodes en fonction des intérêts des uns et des autres et qui fait que cette relation jusqu'à aujourd'hui est complètement atypique si je puis dire lorsque l'on compare avec la relation que peuvent avoir les Américains avec d'autres pays de la région avec d'autres alliés ou même avec d'autres ennemis mais en tous les cas on voit bien qu'il s'agit là d'une relation qui est assez particulière et que la situation va continuer à être compliquée après 90-91 puisque 91 vous vous souvenez peut-être il y a ce soulèvement en Irak d'une partie de la population irakienne la communauté internationale ne bouge pas du tout et on va voir de nombreux Irakiens partir en Iran trouver refuge en Iran contre le régime de Salah Hussein qui va mater cette révolte de façon absolument dramatique alors je ne sais pas quel est le bilan de ce soulèvement Adèle tu sais peut-être mais en tous les cas c'est vrai que ça a été un épisode vraiment noir de l'histoire irakienne et qu'un certain nombre d'Irakiens ont trouvé refuge à ce moment-là en Iran puisque les Américains qui avaient promis quand même la protection des populations civiles à ce moment-là n'ont rien fait pour protéger ces populations si on continue à avancer un petit peu dans le temps on va après avoir l'épisode des attentats du 11 septembre et toute la politique américaine qui va suivre les attentats du 11 septembre et qui vont conduire comme vous le savez à l'invasion américaine de 2003 donc la relation évidemment entre les deux n'est pas très bonne puisque dans l'idée des Américains il fallait absolument après les attentats du 11 septembre arriver à un changement de régime en Irak c'était clair et net et toute la stratégie américaine était d'obtenir un changement de régime d'où l'invasion américaine de 2003 effectivement la chute du régime et là on est rentré dans une autre période si je puis dire de l'histoire de ces relations entre les deux pays puisqu'il y a eu un processus politique qui a été lancé par les Américains avec le succès ça évidemment c'est ironique quand je parle du succès que l'on connaît de la part des Américains qui a conduit à une situation de chaos dans le pays et qui a conduit et là qui a complètement ouvert la voie à l'Iran qui a pu aussi à la faveur de ces changements politiques en Irak avec le système des élections qui a été mis en place avec les nouvelles autorités qui ont émergé suite aux élections en Irak où on a vu des partis politiques qui pour certains d'entre eux ont été soutenus par l'Iran et ça a été un moment à partir duquel les Iraniens l'influence iranienne a pu s'exprimer de façon très forte dans le pays et jusqu'à aujourd'hui pour conduire donc jusqu'à cette remise en question par une bonne partie des Irakiens de ce rôle de ce rôle iranien dans le pays donc cette période entre 2003 et jusqu'à aujourd'hui a été une période au cours de laquelle on a donc vu l'Iran s'intéresser de très très près à ce qui se passe en Irak l'Iran a toujours considéré que le déroulé de ce qui se passe en Irak est d'un intérêt majeur pour l'Iran c'est d'autant plus important que comme vous le savez l'Iran a une stratégie de politique régionale extrêmement développée mais que le premier point d'intérêt pour l'Iran c'est l'Irak bien avant me semble-t-il la Syrie ou le Liban et pour ne même pas parler du Yémen qui quand on parle de l'influence régionale de l'Iran on parle toujours aussi du Yémen je crois que le Yémen pour moi à mon sens en tous les cas est très marginal dans l'intérêt que peut avoir l'Iran dans ce développement d'influence régionale en revanche le point majeur de l'influence régionale de l'Iran se passe en Irak avec également aussi l'intérêt qui va s'exprimer en Syrie on l'a vu dans la relation stratégique qui existe entre Damas et Téhéran et le Liban avec le Hezbollah bien évidemment mais j'insiste pour moi on verra avec Adel si Adel est d'accord avec cela mais que vraiment l'intérêt majeur pour les Iraniens c'est vraiment l'Irak d'où cette volonté d'avoir des partis politiques partenaires si je puis dire avec lesquels ils travaillent et sur lesquels ils vont pouvoir exercer une influence majeure une influence extrêmement importante et qui doit durer puisque pour les Iraniens et encore plus aujourd'hui où l'Iran est en difficulté l'Iran est sérieusement affaibli par les sanctions américaines et qui a d'autant plus besoin de ce débouché politique économique de l'Irak qui est de la petite bouffée d'oxygène dont dispose Bagdad Téhéran aujourd'hui avec l'exportation par exemple d'un certain nombre de produits que les Iraniens peuvent avoir en Irak qui est un moyen d'avoir un peu d'argent puisque les Iraniens comme vous le savez aujourd'hui sont soumis à un régime de sanctions absolument draconien comme on en a rarement vu la stratégie d'Obama vous vous souvenez donc après les épisodes de Bush père-fils la stratégie américaine en Irak après 2003 changement de régime chute du régime et mise en place de nouvelles structures Obama décide lui le retrait des troupes américaines de l'Irak en se rendant bien compte que c'est un peu compliqué de retirer les troupes d'Irak comme ça donc il y a une stratégie qui est mise en place et une stratégie qui n'est pas véritablement bouleversée par l'arrivée de Trump aux affaires si ce n'est que l'objectif de Trump évidemment c'est de continuer le retrait des troupes américaines puisqu'il s'est fait lire sur le principe selon lequel les Américains n'avaient plus aucun intérêt à être engagés au Moyen-Orient ce dont on peut largement discuter parce qu'on peut à mon avis pas du tout parler de retrait américain de la région même s'il y a un discours qui le dit mais dans les faits ce n'est pas tout à fait ça qui se passe mais surtout ce que l'on va voir avec Trump et qui va être différent par rapport à la période Obama c'est donc cette volonté de Trump de remettre en question l'accord sur le nucléaire et de se retrouver dans une alliance avec Israël et les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite en particulier contre l'Iran et donc la stratégie américaine à l'égard de l'Irak va être aussi dictée par sa politique à l'égard de l'Iran de volonté de contenir complètement l'influence iranienne et paradoxalement parce qu'il me semble qu'on aboutit à une espèce de paradoxe cette politique américaine c'est que l'assassinat de Qasem Soleimani de début janvier finalement a conduit comme je le disais tout à l'heure à une résolution qui a été prise par le Parlement irakien même si ça n'est pas une décision contraignante c'est-à-dire que c'est les députés irakiens ou ceux qui étaient présents puisque beaucoup étaient absents mais les députés présents au Parlement irakien ont demandé le retrait des troupes américaines et ça n'a pas valeur de force de loi mais c'est un signe quand même de la volonté des Irakiens que les Américains partent et donc paradoxalement l'assassinat de Qasem Soleimani pourrait aboutir à ce qui était l'objectif de cet homme fort du régime iranien justement le départ des troupes américaines alors Trump qui dit qu'il veut se retirer de la région et de l'Irak en particulier en même temps ne veut pas pour l'instant de se retrait de ces troupes américaines puisqu'il a dit qu'il était hors de question que les troupes américaines partent d'Irak donc il y a quand même un paradoxe dans cette façon d'aborder les choses ce qui est clair c'est que Trump ne veut pas évidemment avoir à subir un affront d'être obligé de partir sur une exigence irakienne c'est lui qui veut décider du moment où il partira et de partir à ses conditions c'est pour ça qu'il refuse cette injonction ou en tous les cas cette proposition qui a été faite par le Parlement irakien que les troupes américaines partent mais l'assassinat de Qasem Soleimani à mon avis de toute façon ne peut qu'accélérer ce mouvement puisque ça a vraiment été l'occasion pour une grande partie des Irakiens d'exprimer le départ la volonté de départ de troupes américaines et pour les Irakiens le mouvement de contestation est aussi le moment de demander le départ ou en tous les cas une perte d'influence de l'Iran sur les institutions sur le personnel politique irakien et donc là on est à un nouveau moment un moment charnière me semble-t-il de l'histoire de l'Irak sous la pression de ce mouvement de contestation de cette volonté exprimée des Irakiens aujourd'hui de reprendre le contrôle de leur pays et de ne plus être à ce point soumis par les influences par les dictats par les injonctions de ces deux pays qui n'ont de cesse depuis maintenant de nombreuses années à jouer sur le territoire irakien de prendre leur pays en otage et de régler des comptes aussi entre eux sur ce territoire puisque je le rappelle l'assassinat de Qasem Soleimani par les américains se passe sur le territoire irakien cette opération ne s'est pas passée sur le territoire iranien donc l'Irak se retrouve à nouveau pris en étau dans cette affaire et la réaction iranienne après l'assassinat de Soleimani qu'est-ce que ça a été ? ça a été de bombarder des bases irakiennes abritant des soldats américains donc en réaction une fois plus c'est le territoire irakien qui se retrouve dans cette configuration à devoir subir l'action et réaction de ces pays qui se cherchent et qui se trouvent là dans le cas présent puisque les affrontements ont lieu sur son territoire donc on voit bien que la relation à trois entre les Etats-Unis l'Irak et l'Iran est une relation extrêmement tendue avec des alliances qui peuvent changer en fonction de la conjoncture en fonction des intérêts des uns et des autres ça n'a pas été toujours les mêmes alliances qui ont été décidées raison pour laquelle j'ai fait ce petit rappel historique qui permet me semble-t-il en tout cas de donner quelques éléments de compréhension à la nature de la relation aujourd'hui et de comment les choses pourraient éventuellement évoluer voilà je vais peut-être te laisser maintenant Adèle prendre le relais parfait donc 20 minutes ça va être 20 minutes pour Adèle aussi je lisais sur le blog de Jean-Pierre Fillu que son interprétation c'est qu'on n'a pas eu d'escalade et que cette absence d'escalade est due à une espèce de patience américaine qui est en fait une passivité et que les Iraniens sont vainqueurs sur toute la ligne parce qu'ils étaient tellement bien installés en Irak que finalement les Américains se laissent faire et qu'ils se contentent de regarder les bases se faire bombarder alors est-ce que tu penses que c'est le cas merci Dorothée bonsoir tout le monde tu commences fort avec cette citation Jean-Pierre Fillu bien évidemment j'ai déjà écrit j'ai déjà exprimé mon avis sur le sujet il faut vraiment nuancer lorsqu'on aborde la situation irakienne nuancer toutes les thèses toutes les hypothèses toutes les grilles de lecture être dans l'absolu de dire l'Iran a gagné la guerre l'Iran est dominant totalement sur la scène irakienne les Etats-Unis ont perdu la guerre les pays arabes n'ont plus la main sur l'Irak ce sont des thèses absolutistes qui nous empêchent à comprendre vraiment ce qui se passe sur le terrain réellement c'est pourquoi moi personnellement dans mes grilles d'analyse je prends de la distension nécessaire et épistémologique avec cette généralisation des thèses des hypothèses et voire des vérités certains parlent ou non de la vérité lorsqu'ils parlent du monde arabe arabo-islamique et notamment de l'Irak malheureusement ce qui a été le cas pour la diplomatie européenne d'une manière générale sans stigmatiser un pays comme tu l'as si bien dit depuis l'année dernière notamment avril pour malheur au moment où mon livre est sorti l'impossible l'état irakien certains diplomates européens me disaient mais pourquoi ce titre au moment où l'Irak récupère son rôle pivot au Moyen-Orient pour le stabilité vous sortez votre livre sur l'impossible l'état irakien voilà et je suis toujours en discussion avec ces diplomates là sur les mêmes sujets mais un peu délicatement moi je vais rebondir sur ce qu'elle a dit Agnès c'est vraiment fondamental de reprendre cette stratégie iranienne l'Irak dans la stratégie géopolitique iranienne et non pas depuis l'arrivée de l'imam Rouménie au pouvoir cette histoire date plusieurs siècles moi je la localise en 1500 lorsque l'armée iranienne arrive à Bagdad et en grand conflit avec l'armée ottomane les deux sur le sol irakien à Bagdad à Bagdad dès que dès l'arrivée de l'armée iranienne il massacre plusieurs milliers sunnites pourquoi ? parce que à partir de cette époque là Bagdad constituait déjà un point fondamental dans la stratégie iranienne l'Iran peut abandonner la Syrie l'Iran peut abandonner le Liban le Hezbollah le Yémen Bahreïn etc mais l'Iran ne peut pas abandonner l'Irak plusieurs milliers de kilomètres de frontières une grande majorité irakienne sont chiites les chiites qui constituent au moins 55% de la population irakienne sans parler de pétrole sans parler de la sécurité l'Irak constitue pour moi ce que j'ai dit depuis toujours la ligne rouge pour la sécurité nationale iranienne c'est la ligne rouge à ne pas dépasser alors qu'est-ce qui s'est passé entre 1500 et 1921 c'est une compétition entre Istanbul et Téhéran entre l'empire perse et l'empire ottoman sur la domination sur l'Irak finalement ils ont perdu la main pendant cette longue période là l'empire ottoman livre ce pays majoritairement chiite à une petite minorité sunnite qui ne constituait que 20% de la population pendant cette longue période là une toute petite minorité bourgeoise sunnite dirige avec des mécanismes de répression radicale le pays 1921 lorsque les britanniques arrivent il y a encore entre 1914 et 1921 la période de l'occupation de l'Irak par les britanniques mais aussi la mise en place de l'état irakien la création de l'état irakien pendant cette période là la communauté chiite en Irak avec bien évidemment le soutien direct le soutien direct de l'Iran est entrée dans une résistance dans une résistance radicale contre l'occupation britannique les britanniques ils ont mis 4 ans pour arriver du Faw du Basura du Faw jusqu'à Bagdad à cause de cette résistance chiite dans le pays alors pendant cette période là encore une fois au nom de la résistance au nom de la lutte contre le colonialisme au nom de dans l'ensemble de valeurs les chiites encore une fois ont perdu la main sur le pays et les britanniques arrivent et livrent eux aussi le pays à cette petite minorité sunnite jugée par le roi lui-même le roi Faisal comme une minorité arrogante lui-même sunnite mais il juge il qualifie cette minorité sunnite comme une minorité arrogante qui n'a aucun projet national pour intégrer les différentes composantes de la société irakienne à savoir la majorité absolue c'est à dire les Kurdes et les chiites qui constituaient à l'époque 80% de la population jusqu'à 2003 2003 les chiites ont parfaitement compris la leçon de l'histoire et là je vais m'exprimer un peu plus en détail et je vous expose ma grille de lecture qui ne change pas bien évidemment entre deux conférences entre deux interventions voilà mais c'est quand même intéressant d'avoir un cadre conceptuel dans lequel on peut localiser analyser et comprendre ce qui se passe en Irak 2003 les chiites ont décidé de ne plus entrer dans la guerre dans la résistance contre cette puissance internationale qui occupe le pays au contraire ils ont décidé les chiites à la fois les élites chiites irakiennes et les élites chiites qui dirigent Téhéran c'est à dire la république islamique de l'Iran non seulement nous pas entrer dans la résistance au contraire envoyer des messages directs aux américains que nous sommes là pour coopérer ensemble pour refonder cet état irakien il est temps depuis 1500 jusqu'à 2003 ce pays a été grâce aux ottomans et grâce aux britanniques par la suite dirigé par cette petite minorité sunni il est temps là on récupère notre droit notre droit numérique notre droit démocratique notre droit légitime sur ce pays à savoir diriger gouverner refonder cet état irakien alors le message est clair l'ancien président irakien Jalal Talabani lui-même il nous a dit clairement même si on est filmé mais bon on peut le dire c'est pas grave qu'à un moment donné il avait transmis un message de Qasem Soleimani en personne Qasem Soleimani à Paul Brimar qui était l'administrateur américain à Bagdad chargé à refonder l'état irakien que la république islamique de l'Iran non seulement ne complique pas la tâche des américains au contraire la république islamique de l'Iran est là pour faciliter coopérer coopérer sur la refondation de l'état irakien alors à ce moment là il y a eu tout d'abord une loi je vais vous donner quelques exemples une loi sur la débasification la loi sur la débas qui a présidé la loi sur la débasification un pro-iranien par excellence Ahmad Chalabi Ahmad Chalabi qui était l'homme de la république islamique de l'Iran mais aussi très très proche des Etats-Unis d'Amérique a présidé c'est-à-dire un homme de consensus entre Téhéran et Washington pour diriger cette commission sur la débasification de l'état irakien qui s'est élargée et j'explique dans mon livre pour devenir la loi officieusement bien évidemment sur la désonification de l'Irak par rapport à la mise en place de cette loi il y avait la coopération totale entre la république islamique de l'Iran et les Etats-Unis d'Amérique numéro 2 la loi sur la dissolution de l'armée irakienne au démontèlement de l'armée irakienne les 12 acteurs ont parfaitement coordonné coopéré pour dissoudre l'armée irakienne et reconstituer une armée irakienne à partir de quoi ? à partir des milices des partis politiques chiites installés auparavant en Iran et opposés au régime de Saddam Hussein voilà à partir de ces milices-là la nouvelle armée irakienne a été refondée c'est pourquoi nous allérément surtout avec Jean-Paul Chanelieu on parle désormais on parle pas de l'état irakien on parle de l'état milice irakien il est impossible pour nous de parler de l'état irakien comme s'il y avait un état d'une manière brute non il n'y a pas un état il y a un état milice irakien sans comprendre cette milicisation de l'état irakien on pourra pas comprendre la nature de cet état et ce qui se passe actuellement entre la république islamique d'où l'iran et les états unis d'amérique troisième exemple j'y vais vite je sais que je n'ai que 20 minutes et je suis identifié comme celui qui dépasse largement son temps de parole mais je vous promets vite alors troisième moment c'est le moment de l'organisation de l'état islamique qui peut ignorer la coopération la concorde ce que j'appelle les états unis d'amérique et la république islamique d'où l'iran de la concorde à la discorde le moment de la concorde entre les deux capitales dans cette lutte contre l'organisation de l'état islamique qui a empêché l'arrivée de l'armée islamique à Erbil les troupes du général Qasem Soleimani et les unités spéciales de l'armée américaine ils étaient au front contre l'organisation de l'état islamique ils étaient au front ensemble à Bagdad ils ont empêché ensemble à Bagdad pour que les troupes d'Abu Bakr et du Calif n'entrent pas dans la capitale ils ont coopéré dans la libération de la province de Moussoul de Tikrit à tous les niveaux à tous les niveaux Qasem Soleimani et Brit Makork l'envoyé spécial de la maison planche étaient ensemble et c'est pas vrai lorsqu'on dit ils ne se sont jamais rencontrés ni à Bagdad ni à Erbil oui bien évidemment ils ne se sont jamais rencontrés devant les caméras oui bien évidemment il n'y a jamais eu des rencontres officielles entre les deux les deux délégations mais on sait très très bien désormais c'est connu pour nous les observateurs de la scène irakienne qu'à plusieurs reprises à la fois à Bagdad et à Erbil par l'intermédiaire surtout des Kurdes ils se sont rencontrés ces deux acteurs pour coordonner la gestion non seulement de cette guerre mais aussi de l'état irakien est-ce que vous pensez une seule minute vous pouvez penser qu'on peut gérer un état comme l'état irakien par SMS ou par des messages à envoyer par des intermédiaires impossible pourquoi je dis impossible parce que tout simplement je prends encore de la distance avec certains thèses qui nous parlent des Irakiens est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui des Irakiens ou on a des chiites des sunnites des Kurdes des ézidis enfin des communautés fermées et renfermées sur elles-mêmes alors bien évidemment je ne vais pas parler des micro-groupes des micro-associations des micro-initiatives qui sont très très importants bien évidemment mais qui n'agissent pas sur l'orientation des grands événements à l'échelle nationale autrement dit à ce jour-là il n'y a ni dans le territoire sunnite ni dans le territoire chiite ni dans le territoire kurde aucun parti politique qui porte un projet national par exemple Moukta Dassadar je reviendrai au quatrième exemple que je vais vous donner c'est l'exemple de l'indépendance de Kurdistan et la coopération entre les deux acteurs je vous donne maintenant l'exemple de Moukta Dassadar qui nous parlait du nationalisme irakien n'est-ce pas à un moment donné les journalistes certains chercheurs certains diplomates ils nous parlaient de ce grand retour du nationalisme irakien représenté par Moukta Dassadar et bien ce Moukta Dassadar pendant les élections de 2018 12 mai 2018 n'a obtenu aucun siège dans le territoire sunnite aucun siège dans le territoire kurde la totalité de 54 sièges obtenus dans le territoire chiite ce qui veut dire que Moukta Dassadar même Moukta Dassadar lui-même n'est pas accepté même s'il le souhaitait à un moment donné de se présenter comme la figure la nouvelle figure du nationalisme irakien ce nationalisme irakien malheureusement aujourd'hui n'existe pas et peut-être pendant le débat on pourrait revenir sur certains slogans nous voulons un pays nous voulons un état nous voulons une patrie qu'est-ce que signifie cela cela signifie qu'à ce jour-là on n'a pas un pays il faut le construire on n'a pas une patrie on n'a pas un état il faut le construire comment avec qui par quelle identité avec quel contrat social avec quel acteur rien n'est évident et donc le quatrième exemple de la coopération pour aller vite entre Washington et Téhéran c'est le moment du référendum de l'indépendance du Kurdistan les Kurdes sont qualifiés jugés identifiés comme les allées stratégiques de Washington n'est-ce pas au Moyen-Orient et bien en 2017 le 25 septembre 2017 ces allées stratégiques de Washington mettent en place un référendum de l'indépendance 93% de ce peuple vote pour l'indépendance le lendemain 4 jours 4 jours plus tard grâce à une coopération totale entre Washington et Téhéran l'océan du Kurdistan est fermé les frontières sont fermées la porte est ouverte devant la grande porte des territoires disputés est ouverte pour toutes les milices chiites les 63 organisations miliciennes chiites qui ont à peu près 175 000 combattants en 24 heures ils sont tous revenus avec des armes américaines pour récupérer la totalité des territoires disputés et contrôlés auparavant par les Kurdes en 24 heures coopération totale entre Qasem Soleimani et Brick McCork l'envoyé spécial alors qu'est-ce qui a changé il me reste qu'on attend 4 minutes ok 5 minutes 5 minutes qu'est-ce qui a changé et bien concernant l'Irak tout ce qui a l'histoire de ce passage de la concorde à la discorde entre ces deux acteurs là a commencé le 27 décembre 2018 lorsque Donald Trump arrive sur la base militaire Ayn al-Assad en Irak et il fait à 1h du matin il fait comme d'habitude lui il fait toujours cette suite ou cette déclaration à 1h du matin un dimanche où personne ne travaille et il fait une déclaration devant les caméras les journalistes en disant que nous sommes là en Irak pour un seul objectif surveiller les activités de la république islamique de l'Iran dans le pays et dans la région le lendemain c'était la panique totale à Bagdad à Mossoul mais aussi à Erbil pourquoi ? parce que toutes les élites irakiennes savaient très bien ils le savent aujourd'hui encore que cet état comme je le dis depuis toujours ne dispose pas des infrastructures pour fonctionner d'une manière autonome et souveraine en tant qu'état si il fonctionne de 2003 à 2018 2019 voire 2020 c'est uniquement grâce à ce partenariat cette collaboration entre Washington et Téhéran une fois ce partenariat est modifié tout peut tomber à l'eau tout 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 c'est pourquoi aujourd'hui à Bagdad personne ne maîtrise personne ne contrôle personne depuis qu'on est passé de la concorde à la discorde aujourd'hui les journalistes enlevés les humanitaires enlevés la violence légitime n'est plus contrôlée n'est plus légitime l'état est totalement absent les ministères ne fonctionnent pas l'armée totalement abandonnée et même les unités antiterroristes mise entre parenthèses c'est la guerre de tous contre tous ce n'est absolument pas pour rien que la France a mis la totalité de l'Irak y compris le Kurdistan irakien en rouge en rouge total autrement dit auparavant on avait la possibilité de ne pas aller à Bagdad mais aller à Erbil désormais on ne peut même pas aller à Erbil pourquoi ? parce que la France pense que ce pays-là c'est un pays très très dangereux personne ne peut y aller en sécurité et y revenir alors donc c'est pour dire que ce pays a fonctionné grâce à ce partenariat-là désormais le partenariat n'est plus là l'état est entré dans l'impasse totale l'impasse totale à la fois entre Washington et Téhéran entre le gouvernement et le mouvement de contestation et à ce jour-là malheureusement l'hypothèse la plus plausible malheureusement malheureusement c'est l'hypothèse je dis bien l'hypothèse je ne parle pas d'une vérité c'est l'hypothèse de la guerre civile qui est devant nous et malheureusement qui n'est plus derrière nous voilà une minute d'avance ça mérite effectivement des applaudissements nourris alors je pense que la salle doit avoir des questions je vais donc abuser en posant la première à chacun d'entre vous Agnès puisque tu as parlé de cette politique des piliers dont l'autre pilier était l'Arabie saoudite comment aujourd'hui ce pays se détermine face à la rivalité montante qui est une réalité aujourd'hui concrète entre l'Iran et les Etats-Unis et c'est lié à ma question à Adèle qui est finalement ce qu'on décrit c'est une forme de concorde qui a permis d'éviter un affrontement direct aussi qui existait latent l'Irak était une espèce de dérivatif mais il y avait cet affrontement entre l'Irak entre l'Iran et les Etats-Unis qui était latent et aujourd'hui cet affrontement il éclate alors peut-être que là je reviens encore à un niveau de synthèse qui est beaucoup trop élevé mais finalement ce que dit Jean-Pierre Fillu c'est que l'affrontement existe et la question est savoir aujourd'hui qui est le vainqueur et le vaincu bon lui il a choisi un camp il dit qu'il pense qu'effectivement c'est l'Iran qui gagne est-ce que tu penses qu'on est arrivé effectivement à une phase de confrontation directe est-ce que la discorde c'est pour autant la confrontation directe ou est-ce qu'on est encore dans des stratégies d'évitement entre les deux alors pour répondre pour répondre à ta question Dorothée l'Arabie Saoudite comme vous le savez est complètement obsédée par l'Iran et donc toute sa stratégie vise à affaiblir l'Iran et à pousser les Américains dans cette stratégie contre l'Iran d'où les sanctions et donc une attitude extrêmement dure et radicale des Saoudiens poussant les Américains dans ce sens et donc alliance entre les deux entre Washington et Riyad sur cette volonté de complètement tenir à l'écart l'Iran perçu par les Saoudiens comme une menace existentielle et donc à partir de là tous les moyens sont bons pour l'affaiblir on a vu pendant les années écoulées une Arabie Saoudite qui avait un peu laissé tomber si je puis dire l'Irak c'est-à-dire qui était beaucoup moins intéressée par l'Irak qu'elle n'avait pu l'être à une époque et ces derniers temps on avait vu quand même une volonté de l'Arabie de reprendre langue avec les Irakiens d'envoyer des émissaires à Bagdad considérant quand même que la relation entre Bagdad et Riyad était une relation importante c'est vrai que pour les Saoudiens appartement il y a eu un changement de régime en Irak et que c'est ce régime chaïd qui a pris le pouvoir en Irak les Saoudiens étaient beaucoup moins à l'aise mais en même temps ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas complètement laisser tomber la relation avec Bagdad que Bagdad était quand même un voisin et à ce titre-là des relations étaient importantes et donc on avait vu ce rapprochement entre les deux capitales même si ce rapprochement se faisait sur fond de tension avec Téhéran puisque et j'insiste beaucoup là-dessus parce que quand on va à Riyad on est absolument frappé dans les entretiens qu'on peut avoir avec les Saoudiens sur cette focalisation sur l'Iran et sur ce que représente vraiment quand je parle de menaces existentielles pour les Saoudiens c'est vraiment de cet ordre-là et en même temps les Saoudiens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas complètement abandonner l'Irak considérer que l'Irak de toute façon était tombé de sa manière dans l'escarcelle iranienne et qu'il fallait quand même qu'il s'y intéresse d'où reprise de relation ces derniers temps quand même entre Bagdad et Riyad mais on voit bien que dans cette affaire et dans la mise à l'écart de l'Iran dans la région voulue par les Américains c'est une position qui est quand même très poussée par les Saoudiens et les Israéliens bien sûr parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que dans cette équation la question de la sécurité d'Israël dans le discours américain et encore plus aujourd'hui avec Trump est quand même l'élément déterminant de la politique américaine dans la région puisque comme vous le savez les Américains aujourd'hui ont beaucoup moins besoin du pétrole saoudien ou du pétrole du Gol de façon générale qui n'en avait besoin auparavant puisque maintenant ils exportent même plus que les Saoudiens mais on voit bien que s'ils ne se détournent pas complètement de la région en dépit des discours selon lesquels ils veulent partir c'est que je crois qu'ils ne peuvent pas partir et qu'ils ne veulent pas partir puisque c'est la question d'Israël qui est quand même déterminante et qui est d'autant plus déterminante avec l'administration de Trump qui en a fait vraiment sa priorité et toute la politique de la région s'analyse à l'aune de cette relation avec Israël et de cette volonté de donner le plus possible à Israël le temps où il est encore aux affaires Adèle c'est ma question ne t'intéresse pas j'en ai une autre pour répondre rapidement à ta question je pense à ce jour-là on n'est pas dans cette certitude de relation on n'a pas une certitude de ce qui se passe et ce qui va passer à court terme entre les Etats-Unis d'Amérique et la République islamique de l'Iran sur le sol irakien pourquoi ? parce qu'il n'y a pas une stratégie claire de la part de la Maison Blanche il n'y a pas de cohérence au contraire tout ce qu'on a c'est l'incohérence l'absence de stratégie à long terme c'est pourquoi on a des indicateurs contradictoires au moment où on veut retirer une bonne partie des forces spéciales américaines de l'Irak arabe vers l'Irak kurde au même moment l'ambassade l'ambassadeur américain à Bagdad met en ligne un communiqué comme quoi les Etats-Unis d'Amérique vont soutenir le nouveau premier ministre le nouveau premier ministre rejeté totalement par le mouvement de contestation et donc on a des messages contradictoires mais par contre à ce jour-là autant que données factuelles nous n'avons pas assez de preuves de données des indicateurs qui nous conduisent vers une confrontation directe je pense personnellement au vu de ce qu'on a et de ce qu'on analyse à ce jour-là on peut on peut dire la tendance est plutôt vers l'apaisement vers l'apaisement à la fois de la part des Etats-Unis d'Amérique et de la République islamique de l'Iran sur la gestion de cet impossible état irakien juste un mot sur ce point-là c'est que je crois que les derniers événements qui se sont déroulés avec l'assassinat de Kassem Soleimani la riposte américaine ce qu'a démontré l'opération iranienne de riposte à l'assassinat de Soleimani c'est une capacité iranienne de maîtriser la compétence balistique qui a été bien plus grande que ce à quoi s'attentaient les analystes de cette question auparavant c'est-à-dire que le fait que les Iraniens aient réussi à toucher de façon aussi précise la base irakienne abritant des soldats américains sans faire trop de dégâts puisqu'il n'y a pas eu de mort ça a démontré une capacité de maîtrise de la compétence balistique avec la précision des cibles et la précision de l'opération menée qui confortait l'opération qui avait été menée en septembre le 14 septembre contre les installations pétrolières saoudiennes qui déjà avaient démontré une maîtrise de la part des Iraniens de ce balistique et donc ça donne le sentiment aujourd'hui aux Iraniens qu'ils ont une capacité de dissuasion qu'on ne pensait pas qu'ils auraient et ils ont démontré qu'ils avaient cette capacité de dissuasion ou en tous les cas c'est comme ça qu'ils l'interprètent et donc aujourd'hui on voit bien que les Américains sont obligés de tenir compte du fait que les Iraniens même s'ils ont un matériel militaire obsolète dans bien des domaines parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter quoi que ce soit en raison des sanctions ils ont réussi à développer cette force balistique avec une compétence qui n'avait pas été prise en compte en tout cas que personne ne soupçonnait et ça oblige les Américains effectivement à faire attention dans ce qu'ils peuvent faire dans la région et en Irak en particulier même s'ils ont une puissance de feu qui est éminemment supérieure à celle des Iraniens mais les Iraniens disposent d'une capacité de nuisance par cet outil balistique qui fait réfléchir parce que cet outil balistique on le voit peut atteindre des installations pétrolières saoudiennes peut atteindre une base en Irak mais pourrait aussi aller vers Israël vous avez pensé que je suis obsédé par ça mais je pense que pour les Américains c'est quand même ça qui est l'élément majeur et donc l'inquiétude est pour les Américains de faire en sorte de ne pas prendre le risque aussi de rentrer dans une confrontation plus importante parce que même s'ils ont de quoi détruire l'Iran par leurs forces militaires la capacité balistique iranienne inquiète beaucoup les Américains et c'est juste pour ajouter un élément qui est la faiblesse de la République islamique de l'Iran depuis la disparition de Qasem Soleimani mais aussi la faiblesse des États-Unis d'Amérique c'est que depuis la disparition quand on avait Qasem Soleimani et Abu Mahdi le Mohandis Washington et Téhérans savaient à qui s'adresser avec qui faire des affaires pour contrôler cette 63 organisation militienne 175 000 combattants aujourd'hui avec la disparition de Qasem Soleimani et Abu Mahdi le Mohandis les deux sont perdus l'Iran et les États-Unis d'Amérique et donc le grand danger vient de là c'est-à-dire est-ce que ces milices qui n'ont pas encore trouvé leur référentiel leur principe fédérateur un acteur majeur bien évidemment le champ est libre il y a Sadar qui se propose il y a Qas Ali qui se propose mais la personnalité de Qasem Soleimani a été construite dans une longue histoire en tant que personnalité mythique fédérateur etc sur le moyen terme son remplacement peu probable le risque de confrontation s'il y a un risque ça viendrait d'où là sur la capacité balistique le problème c'est que ça conforte le discours néoconservateur sur l'Iran et ça donne raison à Trump qui est sorti du JCPOA puisque c'était une des inquiétudes de ceux qui remettaient en question l'accord sur le nucléaire iranien c'était le développement de la capacité balistique iranienne par ailleurs effectivement quand Adèle souligne qu'il y a un problème de désorganisation effectivement le signal quand même assez peu rationnel qui a été donné par le fait d'abattre un avion civil en disant que c'était une erreur en envoyant deux missiles dessus nous montre qu'il y a aussi une perte de sang froid possible et de ce point de vue là je ne sais pas si c'est une capacité de dissuasion très ciblée c'est plutôt l'impression qu'il faut faire du damage control en permanence c'est pas un acteur c'est pas un adversaire très construit finalement qu'on a en face là il y a une précision que j'apporterais sur le fait de l'avion de ligne ukrainien qui a été descendu par le tir iranien ce qu'il faut comprendre c'est que la tension était extrême à ce moment là autour de l'aéroport de Téhéran puisqu'il y avait eu l'action menée par la tension était à son paradoxisme et que donc tout était brouillé c'est à dire qu'on est dans une situation de brouillage de tous les systèmes qui normalement permettent de savoir qui est qui et de reconnaître des avions et qu'en raison de ce brouillage du système effectivement l'Iranien l'officier ou je sais pas quoi qui était face à ces manettes alors qu'il y avait eu l'opération américaine il voit un avion et lui il ne peut pas prendre le risque en se disant que pour lui c'était évident que c'était un avion américain donc effectivement la décision a été mal prise parce qu'il ne fallait pas prendre cette décision mais c'était dans un contexte particulier qui ne met pas pour autant en question l'incompétence iranienne mais il y avait un contexte à ce moment-là de tension et de brouillage de tous ces systèmes qui a fait qu'on est arrivé à ça n'oublions pas que les américains ont descendu un avion iranien il y a quelques années sans que ça remette en question les compétences des américains donc là la période était particulière il ne s'agit pas de justifier autre mais simplement d'essayer de comprendre dans quel contexte cela s'est passé maintenant que ce soit dur après à justifier en interne par les iraniens vis-à-vis de leur population d'expliquer qu'effectivement ça a été une erreur alors que ce sont les gardiens de la révolution qui ont la maîtrise de cette compétence balistique et donc qui se présentent comme étant les plus forts là ça démontre quand même qu'il y a eu effectivement une erreur dans la décision et dans l'opération qui a été menée et donc effectivement sur le plan intérieur c'est très difficile à justifier pour la population qui peut s'élever contre cela et pour l'histoire du JCPOA ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans ce JCPOA donc cet accord sur le nucléaire la question balistique ne faisait pas partie de l'accord et c'est vrai que c'était l'argument des américains et de certains qui étaient contre cet accord c'était de dire que cet accord était insuffisant et qu'il fallait ajouter à l'accord une négociation sur le balistique parce qu'effectivement les Iraniens étaient en mesure d'avoir une compétence dans le balistique là où il y a une façon de présenter des choses qui est un peu biaisée de la part des américains et de ceux qui sont opposés à cet accord c'est que l'accord existait il fallait le respecter et il fallait effectivement à côté lancer une négociation sur le balistique parce que le balistique effectivement est l'élément qui inquiète les pays de la région et les pays occidentaux considérant qu'effectivement la maîtrise de cette technologie et on a vu les Iraniens de ce dont ils étaient capables effectivement était une inquiétude mais de reprocher à l'accord enfin de justifier la sortie de l'accord au nom du balistique est à mon avis une façon tronquée de dire des choses puisque le balistique ne faisait pas partie de l'accord mais il fallait au contraire s'appuyer sur l'accord pour dire cet accord il est imparfait tout le monde était d'accord pour dire qu'il était imparfait qu'il était insuffisant mais il avait quand même le mérite d'exister et c'était un premier pas qui montrait qu'une négociation était possible à partir de cela il fallait lancer la négociation sur le balistique même si on sait que les Iraniens et pour avoir discuté de ça avec eux en mai dernier ils voulaient évidemment pas en entendre parler mais c'était vraiment là-dessus qu'il fallait mettre le focus et non pas de détruire l'accord et de dire après il faut tout renégocier parce que là on était sûr d'avoir aucun moyen d'accrocher les Iraniens pour permettre une négociation Adel une dernière question avant de laisser enfin tout le monde s'exprimer si on revient à la contestation populaire tu as dit que tu nous donnerais un peu des explications sur les slogans est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui d'un nationalisme chiite en Irak à ce moment-là s'il n'y a pas de nationalisme irakien je pense parler du nationalisme chiite sunnite kurde ou tout simplement irakien kurde non plus kurde non plus dans le mouvement de contestation dans le contexte du mouvement n'est pas très pertinent ce qu'on a c'est la révolte d'une base sociale chiite frustrée abandonnée déshéritée livrée à elle-même de la part des élites chiites hautement privilégiées et en rupture totale avec cette base sociale voilà c'est ce qu'on a on n'a pas un nationalisme on n'a pas un fondamentalisme on n'a pas un mouvement terroriste on a un mouvement social il faut le dire c'est un mouvement social en révolte en colère et dans ce mouvement comme je le dis depuis toujours il n'y a pas un acteur il y a plusieurs acteurs ce n'est pas un mouvement homogène mais hétérogène mais la grande partie de ce mouvement ce sont les jeunes les jeunes irakiennes entre 13 et 23 ans qui n'ont pas de leader qui n'ont pas de programme qui n'ont pas d'éthologie qui n'ont pas de récit c'est la génération post-récit le nationalisme est un récit est un macro-récit qui s'est imposé au 20ème siècle depuis 1921 aux Irakiens aux élites irakiennes ce sont des gens qui n'ont pas eu accès souvent ni à la culture ni à l'éducation ils ne savent même pas lire et écrire correctement selon les données qu'on a 59% parmi cette population ne savent pas lire et écrire correctement comment ils peuvent parler du nationalisme voilà eux leurs rêves leurs besoins c'est ici et maintenant c'est les services ici et maintenant c'est ce que je soulève de ce mouvement de contestation et par contre une fois on a dit ça parler nous voulons un état nous voulons un état mais qu'est-ce que cet état ils ne nous savent pas c'est juste un slogan vide nous voulons une patrie nous voulons je ne sais pas moi une nation mais qu'est-ce que la nation aucune définition par contre si vous vous placez du côté des intellectuels sur les groupes notamment whatsapp irakien par milliers des groupes whatsapp là vous voyez des milliers de lénines qui sont en train d'élaborer des grandes théories sur le mouvement social sur la révolution mais ils n'ont aucune base sociale ils n'ont aucun parti communiste derrière eux bon alors la salle est-ce qu'il y a des réactions oui au premier rang pourquoi l'élite chiite religieuse a soutien cette contestation contre le gouvernement central chiite est-ce que ce n'est pas pourquoi il se désolidarise j'ai oublié le nom du imam chiite or il y a beaucoup de dangers devant le gouvernement chiite pour l'unité nationale pourquoi ce soutien pourquoi les élites chiites se désolidarisent ou se solidarisent se désolidarisent du gouvernement pour soutenir la contestation je réponds ou question par exemple alors je pense je ne sais pas comment vous avez eu cette information parce que aujourd'hui la totalité des élites à part Abadi et Hakim la totalité des élites chiites représentées à l'Assemblée nationale sont parfaitement non seulement solidaires mais ils forment ils forgent ils fabriquent ils représentent le système Muqtada Sadr par exemple aujourd'hui si on a eu Adel Abdul Mahdi depuis 2018 c'est grâce à un accord entre Muqtada Sadr et Hadi Al-Amri les deux grands blocs parlementaires à l'Assemblée nationale irakienne et si aujourd'hui Adel Abdul Mahdi est parti le seul francophone qui a dirigé à l'Irak depuis 2003 est parti et on a Allahoui Mohamed Allahoui c'est grâce à un accord entre Muqtada Sadr et Hadi Amri c'est à dire les deux blocs chiites les élites sans les élites chiites la formation d'aucun gouvernement est possible et donc non je ne partage pas cet avis là les élites chiites soutiennent non seulement soutiennent mais en plus aujourd'hui là même aujourd'hui à ce soir là c'est la base militante de Muqtada Sadr qui réprime le mouvement de contestation qui opposait à son nouveau premier ministre peut-être la confusion c'est qu'au début du mouvement au début du mouvement moi quand j'étais à Bagdad au mois de novembre j'ai eu une rencontre avec des jeunes dans un centre de recherche et il y avait un représentant du mouvement de Muqtada Sadr et il était questionné par les autres chercheurs autour en disant Muqtada Sadr soutient la révolution au début il soutenait le mouvement de contestation contre le régime et en même temps il avait un pied dans le gouvernement parce qu'effectivement ce gouvernement a pu se faire grâce à son soutien donc effectivement au début il y avait ce sentiment que Muqtada Sadr en tous les cas qui est quand même un acteur important du jeu politique était entre les deux et moi cette discussion à laquelle j'ai assisté entre ces jeunes qui étaient place tard c'était de dire mais on aimerait comprendre quelle est vraiment la position de Muqtada Sadr parce qu'il dit qu'il soutient les manifestants et au début il soutenait mais en même temps tout le monde savait très bien qu'il soutenait aussi le gouvernement et là maintenant on a vu plus récemment qu'il a pris faite et cause effectivement clairement contre les manifestants pour rejoindre si je peux dire le soutien total alors qu'il y a eu un mouvement où il était quand même apparemment entre les deux je me souviens très bien le 13 octobre j'ai donné un entretien à un journaliste de France 24 qui est encore disponible sur le site en disant que pourquoi Sadr n'est plus une solution même au début du mouvement parce que tout simplement comme tu l'as si bien dit Agnès Sadr a perdu sa crédibilité en ayant un pas dans le pouvoir et un pas dans l'opposition la jeunesse irakienne selon notre dernière enquête achevée la première semaine du mois d'octobre 89% des Irakiens n'ont aucune confiance à ces élites dont Murtadar Sadr 89% c'est pourquoi au début du mouvement Murtadar Sadr comme toujours parce que c'est lui qui a nommé le premier ministre c'est lui qui a formé le gouvernement en 2018 et au début du mouvement là au mois d'octobre il dit ah ben je suis avec vous contre ce gouvernement c'est à dire je suis avec vous contre moi-même le mouvement était très intelligent on catégoriquement rejetait sa présence dans la rue c'est pourquoi lorsqu'il est arrivé à Najaf trois heures plus tard il s'est retiré il s'est retiré vers haut dans son jet privé qui coûte 25 millions dollars l'argent bien évidemment irakien il s'est retiré directement vers Krum et il s'est installé pendant plusieurs semaines oui pardon peut-être qu'il y a une confusion dans l'écran quand monsieur quand monsieur parle des élites chiites je pense qu'il fait plutôt référence à Ali Sistani et pas aux politiciens de l'élite peut-être que là vous pouvez reformuler une réponse différente oui oui alors donc il faut séparer les élites politiques et religieuses chiites et la marjaïa la marjaïa le pôle de référence représenté par Sistani qui n'a jamais été bien évidemment dans le gouvernement et sans son accord aucun gouvernement est possible parce qu'il faut le dire que si on a aujourd'hui si les Irakiens ont aujourd'hui une constitution un gouvernement des partis politiques des élections en grande partie c'est grâce à Sistani et si le système se maintient encore aujourd'hui c'est parce que Sistani est derrière le maintien de ce système et il n'est absolument pas pour ce slogan la chute de ce système pourquoi ? parce que lui-même il est le premier bénéficiaire mais ce qui est important c'est que Sistani en même temps il soutient le mouvement de contestation autrement dit il n'est pas aussi engagé dans le gouvernement comme le mouvement sadriste dans la formation du gouvernement d'une manière si visible il n'a pas une liste électorale il n'est pas représenté à l'Assemblée nationale il n'a pas des ministres il n'a pas des milices directes mais en même temps rien n'est possible au niveau de ce système sans Sistani et en même temps je prends toujours l'expression en même temps de notre cher président en même temps il a une certaine crédibilité une certaine légitimité pourquoi ? parce que depuis le 1er octobre il n'a jamais changé la ligne c'est-à-dire défendre les manifestants à une certaine limite bien évidemment à une certaine limite pas contre le gouvernement mais défendre les demandes légitimes des manifestants par exemple il était contre la répression ce qui n'était pas le cas pour Murtada Sadar merci j'ai deux petites questions madame Levalois est-ce que l'objectif des américains Trump et de MBS parce qu'il faut nommer les personnes MBS dont on connaît la clairvoyance politique est-ce que l'objectif n'est pas le même par exemple pour Trump c'est changer mettre à la porte les mots là pour MBS c'est plutôt détruire la force le potentiel militaire de l'Iran parce qu'il se méfie de l'Iran qu'il soit entre les mains des mots là ou les mains de ses successeurs vous parlez de Sistani mais alors à quoi ça sert des élections c'est une parodie puisque le pouvoir est entre les mains du clergé dans Sistani et le parangon ça sert à rien c'est juste un petit jeu pour pour je ne sais pas amuser la galerie je vais répondre en une ou deux phrases pour dire aujourd'hui vous avez un président de la république à la tête de l'état irakien qui n'a obtenu que 12 sièges donc avec 12 sièges il est devenu président de la république c'est pour dire les élections ça sert à quoi vous avez un président de l'Assemblée nationale qui n'a obtenu que 6 sièges et vous avez un premier ministre qui n'a obtenu enfin 0 siège il n'a même pas un siège je ne sais pas si on peut dire que Trump veut détruire enfin changer le régime ce que veut Trump c'est faire exactement le contraire de ce qu'a fait Obama donc il veut une belle photo avec Rouhani ou encore mieux avec Ramenei comme il l'a fait avec la Corée du Nord sauf que la situation est un tout petit peu différente et que donc il est prêt à tout s'il a cette photo qui lui permet de dire regardez moi je suis tellement le plus fort que moi j'ai la photo et personne n'a la même et quelles que soient les conditions et le seul problème c'est que les Iraniens pour avoir cette photo disent de quoi parle-t-on on met les dossiers sur la table si on accepte d'en discuter il pourrait accepter la photo sauf que comme Trump ne s'appuie absolument pas sur l'appareil diplomatique américain il n'y a aucune note qui sort du département d'état et du pentagone il n'y a aucun élément de réflexion il ne demande rien à ses équipes parce que d'abord il n'y a plus d'équipe quand vous allez au département d'état c'est vide parce qu'il se trouve que les diplomates sont nuls et que ça n'a aucun intérêt donc les américains ne peuvent pas dire aux Iraniens voilà les dossiers dont on doit discuter il y a ça ça et ça et si on se met d'accord pour aborder ça et ça on peut avoir une photo donc il n'y aura pas ça s'arrêtera là mais Trump est uniquement mais vraiment je pense que je ne caricature pas dans une volonté d'avoir cette photo pour montrer qu'il est le plus fort parce que c'est le seul à savoir négocier au monde parce qu'il s'est négocié de la construction d'immeubles donc pour l'instant on en est là et terminé pour MBS donc pour parler comme vous dites clairement donc Abdel Salman le prince héritier lui il veut que l'Iran soit affaibli à un point tel donc l'Iran ne peut plus exporter une goutte de pétrole pour être affaibli pour que l'Iran ne puisse pas être un danger parce que l'Arabie et MBS en particulier sait très bien qu'il ne peut pas détruire l'Iran l'Iran est un grand pays un pays d'abord avec beaucoup plus d'habitants que l'une en a avec une histoire avec une armée même si elle n'est pas bien équipée avec des soldats qui savent se battre qui peuvent avoir envie de se battre avec un ressort nationaliste tel qu'on peut mobiliser pour le combat ce que l'Arabie n'arrivera jamais à voir ou en tous les cas il faudra peut-être encore des siècles pour qu'une culture se mette en place mais l'Iran a cette culture l'Arabie ne l'a pas donc l'objectif de MBS c'est d'affaiblir suffisamment l'Iran c'est en ça que l'Arabie a complètement poussé à ses sanctions américaines en sachant que ce serait des sanctions au niveau international pour que l'Iran soit complètement exsangue et ne représente absolument pas de danger là où le calcul saoudien de toute façon ne fonctionne pas c'est que justement pour reprendre l'exemple du balistique les Iraniens ont réussi à développer cette compétence balistique et les Saoudiens qui ont dépensé des centaines de milliards de dollars en armement américain ont été d'une vulnérabilité extrême le 14 septembre et lorsque MBS le lendemain dit l'attaque contre les sanctions pétrolières c'est une question qui concerne l'ensemble de la communauté internationale Trump répond c'est un problème saoudien et les Saoudiens sont fous furieux en se disant pourquoi on dépense autant d'argent alors que nous si on dépense autant d'argent on estime qu'on achète une assurance vie auprès des Américains pour qu'ils nous défendent en cas de danger parce que nous-mêmes nous ne sommes pas en mesure de nous défendre seuls et Trump leur envoie la figure c'est une affaire saoudienne débrouillez-vous ça ne me concerne pas donc il y a une différence là qui commence à émerger et qui fait que les Saoudiens se posent de plus en plus de questions sur cette relation privilégiée qu'ils ont avec Washington même si en apparence Trump Kushner tout ça et MBS la vie est belle ils s'entendent parfaitement bien ils s'entendent bien mais les Saoudiens commencent à se rendre compte de la limite et du fait qu'ils ne peuvent pas être sûrs à 100% de cette assurance vie pour laquelle ils ont dépensé des sommes absolument colossales bonsoir dans le mouvement de contestation actuelle vous avez bien décrit on parle beaucoup de Bagdad de Badr City notamment du sud de l'Irak et j'ai l'impression en tout cas pas du tout de ce qui se passe au nord dans les provinces autour de Mossoul notamment dans la plaine de Ninive etc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la situation dans ces régions notamment à l'aune de la chute de l'état islamique à la fin de l'année 2017 on en a beaucoup parlé dans la presse dans les sphères diplomatiques aussi et j'ai l'impression que là on revient sous le feu des projecteurs j'ai entendu parler dans une interview à France Culture par monsieur Bakawan que vous disiez qu'il y a un passage de combattants de l'état islamique en provenance de Syrie je crois que vous parliez de 1500 ou 2000 personnes par jour voilà est-ce que vous pouvez avoir des éléments de contexte sur ce qui se passe dans le nord de l'Irak merci je réponds oui oui effectivement le mouvement de contestation comme je le dis depuis toujours pour la première fois depuis 2003 n'est pas confessionnel c'est-à-dire ce n'est pas un mouvement chiite contre les sunnites ou les sunnites contre les chiites ni ethnique les arabes contre les kurdes ou les kurdes contre les arabes c'est un mouvement social chiite d'une base sociale abandonnée comme je l'ai dit contre des élites hautement privilégiées vous savez la distance entre les deux là on l'a estimé à 363 ans d'écart de salaire entre une personne qui fait partie de cette base sociale et une personne qui fait partie en haut là dans cette région là on a fait encore une enquête le nombre des milliardaires chiites là dépasse le nombre des milliardaires de 13 pays européens or en 2003 il n'y avait pas un seul milliardaire chiite c'est pour dire la distance entre cette base sociale là et les élites c'est vraiment tous les récits toutes les histoires tous les liens tout est rompu rien relie cette base à ces élites là et donc par contre oui dans les provinces sunnites il n'y a il n'y a pas un seul mort parmi les 600 personnes à tuer qu'on a recensé et 25 pardonnez-moi 24 000 blessés 29 000 arrêtés il n'y a pas un seul sunnite il n'y a pas un seul kurde ils sont tous chiites et dans les provinces chiites pourquoi parce que tout simplement les enjeux de ces provinces sunnites les problématiques de la jeunesse et même des tribus et même des acteurs politiques ne sont pas forcément les mêmes enjeux les mêmes préoccupations les mêmes demandes les mêmes attentes des provinces chiites ou des provinces kurdes c'est des provinces avec leurs propres attentes comme géographiquement ils sont séparés culturellement socialement éducativement à tous les niveaux ils sont vraiment séparés c'est pourquoi aujourd'hui c'est l'absence totale sunnite ou presque à part quelques intellectuels qui ou non encore certaines idées du nationalisme arabe ou irakien s'engagent dans le mouvement et qui ne pèsent pas sur l'orientation majeure de ce mouvement et c'est l'absence totale des Kurdes et des sunnites par rapport au mouvement de contestation par rapport au retour de Daesh là aujourd'hui le retour de l'organisation de l'état islamique dans les zones sunnites et d'une manière très très particulière dans les zones disputées entre Erbil et Bagdad et désormais contrôlées par Bagdad officiellement mais en réalité elles ne sont pas contrôlées pourquoi ? parce que l'état irakien et ses appareils et ses Kurdes tous mobilisés contre le mouvement de contestation pour réprimer ce mouvement là le retour de Daesh est un phénomène majeur visible il n'y a pas un seul jour où on n'enregistre pas plusieurs opérations de l'organisation de l'état islamique et on a fait une enquête récemment en demandant par exemple aux généraux de l'armée kurde qui ont identifié parfaitement les bases militaires de cette organisation là pourquoi vous n'allez pas les attaquer avec la coalition internationale contre le terrorisme les 64 pays ou 63 pays ils disent mais à ce jour-là personne manifeste son intérêt pour combattre l'organisation de l'état islamique ni les Etats-Unis d'Amérique ni les pays européens certains pays européens au niveau du discours ils développent un discours anti-Daesh etc mais dans les faits il n'y a rien et pour attaquer Daesh nous avons besoin à la fois un accord avec cette alliance internationale et Bagdad or aujourd'hui ni Bagdad ni les pays européens ni les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas prêts pour faire un accord avec nous et donc la main est libre pour le retour de l'organisation de l'état islamique contestation et sur le fait que les zones sunnites ne bougent pas ou ne connaissent pas de contestation c'est aussi que ces zones ont été traumatisées par toute la période d'occupation de Daesh et que alors moi c'est ce qui m'a été dit à Bagdad quand j'y étais c'est qu'il y a aussi une crainte de la part des sunnites s'ils vont manifester que du coup toutes les lois anti-terroristes qui ont été mises en place pour lutter contre Daesh soient utilisées par le pouvoir pour réprimer le mouvement de contestation si les manifestants sont sunnites c'est-à-dire que les sunnites pouvant être assimilés à de potentiels combattants de Daesh que le pouvoir profite de la mobilisation de manifestants sunnites pour dire ce ne sont pas des manifestants de la contestation ce sont des militants de Daesh et donc d'appliquer à l'égard de ces manifestants potentiels les lois antiterroristes et donc il y a une crainte de cela et donc une volonté de se mettre quand même à l'abri pour éviter de cette assimilation qui peut être une assimilation dangereuse pour eux vas-y vas-y si vous me permettez je réagis par rapport à ceci vrai je suis tout à fait d'accord certains intellectuels irakiens qui ont encore ce rêve du nationalisme arabe ou du nationalisme irakien j'ai dit bien certains intellectuels parce que les intellectuels irakiens dont moi-même on est coupé totalement de cette base sociale qui est en mouvement on essaye de trouver des excuses comme si on considérait des sunnites comme des idiots culturels comme disaient les ethnomithodologues notamment Arlotte Karfinkel par exemple un journaliste irakien appartenant à cette idéologie nationaliste mais les sunnites ils sont tous prêts pour s'engager dans le mouvement de contestation mais par le pragmatisme pour ne pas mettre le mouvement en danger ils s'engagent pourquoi pas mais personnellement franchement personnellement je ne dispose aucune donnée aucune donnée sur cette volonté de la jeunesse sunnite qui a été massacrée qui ont vécu la guerre de 2003 qui ont vécu la guerre civile entre les chiites et les sunnites et massacrés qui ont vécu la guerre de l'organisation de l'état islamique d'autant coup ils sont devenus si pragmatiques pour ne pas s'engager dans ce mouvement de contestation parce que tout simplement le pouvoir je ne sais pas si on peut adhérer à cette soit épuisée et qu'ils n'aient pas envie de combattre après avoir vécu le traumatisme de Daesh on peut tout à fait le comprendre et qui a la clé aussi ce risque éventuel ça peut être un élément je ne dis pas que tous les sunnites aimeraient être à Bagdad et faire la révolution mais que cette dimension de ce qu'ont vécu ces communautés sunnites sous le joug de Daesh je pense que ça me fait penser alors évidemment il faut prendre toutes les précautions nécessaires mais quand on a dit en Algérie en 2011 les Algériens ne sont pas sortis dans la rue parce qu'il y avait le traumatisme de la décennie noire qui était encore tellement présent que les Algériens ne voulaient pas s'engager à nouveau dans une confrontation avec le régime non non mais je fais ça et dix ans après bon ben la situation s'étant dégradée encore plus ben ils ont fini par sortir dans la rue mais c'est vrai qu'en 2011 c'était encore très proche et que les conditions n'étaient pas réunies donc chaque société en fonction de ce qu'elle vit peut être prête ou non à un moment donné pour se mobiliser ou non et donc c'est vrai que la situation entre les communautés du sud de l'Irak et du nord de l'Irak n'ont pas vécu les mêmes choses ces dix dernières années je te donne un exemple un intellectuel sunnite bon d'accord très bien vous voulez un mouvement national soit un mouvement non confessionnel d'accord très bien on va s'engager mais à condition que vous les intellectuels chiites engagés dans le mouvement de contestation vous signiez vous accepterez un premier ministre non-chiite voilà vous voulez un mouvement national pour une fois depuis 2003 un premier ministre non-chiite le lendemain dans tous les groupes de WhatsApp il y a eu une polémique comment ça se fait que nous sommes majoritaires nous avons la légitimité le premier ministre revient de la part des intellectuels engagés dans le mouvement de contestation c'est pour dire les sunnites ils se posent la question quelle est par rapport à nous quelle est la différence entre Adela Abdelmadi et Allahoui qu'est-ce qui change pour nous 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 on attend que le gouvernement vienne pour nettoyer les rues des cadavres il y a encore des cadavres par exemple le jeune Abbasura lutte pour avoir de l'électricité le jeune à Moussoul lutte pour nettoyer sa rue de cadavres ils ne partagent pas les mêmes les mêmes attentes ils n'ont pas les mêmes rêves ce n'est le rêve d'un état oui bonsoir je voulais justement un point de détail à propos du nationalisme irakien il me semble je me trompe peut-être mais qu'à la toute première aux toutes premières élections législatives juste après la chute de Saddam Hussein c'est une liste nationaliste qui s'intitule les mêmes irakiens iraqioun au pluriel d'Iyad Allawi qui est arrivé en tête et pourtant c'est Nouril Maliki qui a été nommé premier ministre comment ça s'est passé Nouril Maliki qui de mon point de vue à moi devrait être dans une cellule de la prison de la Cour pénale internationale à l'AE oui Ayad Allawi effectivement a obtenu 91 sièges Nouril Maliki qui représentait la liste chiite a obtenu 89 sièges mais finalement grâce à son alliance parce qu'encore une fois les textes c'était à qui j'ai répondu cet après-midi je crois c'était une journaliste qui me parlait de la constitution irakienne les textes de cette constitution sont interprétables en fonction des rapports de force sur place par exemple la constitution nous dit la liste qui la liste majoritaire formera le gouvernement et bien parce que les rapports de force au bénéfice des forces chiites ils se sont réorientés vers la cour suprême qui est dirigée par une chiite pour interpréter cet article de la constitution en disant que c'est pas la liste majoritaire c'est la coalition majoritaire et du coup Nourim Maliki a pu mettre en place une coalition avec certains et les motionnites et les kurdes pour devenir majoritaire et former le gouvernement vous voyez la diversion donc c'est pour dire oui au début il y avait cette idée du nationalisme irakien cette idée du nationalisme irakien qui n'a obtenu que 89 sièges sur 328 sièges vous voyez 328 sièges mais petit à petit Ayad Alawi est arrivé à ce jour-là à 18 sièges et son idée du nationalisme irakien pour dire malheureusement ou heureusement ça dépend comment on se place l'irakicité est en recul total et malheureusement lorsque cette irakicité est là ou bien elle est version sunnite contre les chiites et les kurdes ou bien version chiite contre les sunnites l'irakicité en tant que contrat social malheureusement il n'est pas la même Ayad Alawi il n'était pas tout à fait clair à un moment donné il nous parlait du nationalisme arabe le nationalisme arabe en Irak à un autre moment il nous parlait du nationalisme irakien bien évidemment lorsque vous parlez du nationalisme arabe vous excluez automatiquement une large partie de la société irakienne c'est à dire les kurdes voilà vous parlez du nationalisme irakien une grande tradition du nationalisme arabe qui rejette totalement même l'existence de l'état irakien le nationalisme arabe considère l'état irakien comme une fabrication artificielle l'état naturel c'est un état arabe national voilà pour eux l'objectif c'est ça et donc voilà il n'était pas tout à fait clair avec son discours sur le nationalisme pardon justement reparlons des kurdes si on regarde plus au nord dans la région autonome du kurdistan on ne voit pas semblable mouvement social est-ce à dire qu'il n'y a pas les mêmes conditions objectives corruption inégalité de ressources qui justifierait pourtant qu'il y ait semblable mouvement alors qu'est-ce qui prévient les kurdes de la région autonome de ne pas faire semblable mobilisation c'est à toi c'est ta région je ne vais pas me c'est pas ma région ne fait pas l'histoire de notre l'ambassadeur écoutez il y a eu un grand mouvement de contestation en 2011 au kurdistan irakien qui a été réprimé par la force brutale du nationalisme du GRK désormais il faut parler du nationalisme du GRK et à cause de cette répression entre 2011 et 2012 on a bien observé un passage vers un glissement vers le terrorisme le terrorisme de l'organisation de l'état islamique en 2014 nous avons fait une enquête publiée à l'IFRI sur les trois générations djihadistes kurdes on a recensé à peu près 2000 djihadistes kurdes engagés au sein de l'organisation de l'état islamique donc une des conséquences de ce passage de ce glissement d'un mouvement social vers un mouvement terroriste c'était la répression là aussi il y a un risque il y a un risque si la répression s'intensifie dans le sud le glissement vers un mouvement terroriste n'est pas très très loin ou bien on devient un mouvement révolutionnaire type marxiste léniniste ou bien on devient un mouvement terroriste type Al-Qaïda ou Daesh donc l'hypothèse est toujours là voilà est-ce qu'il y a la corruption bien évidemment la corruption dans le territoire de GRK c'est-à-dire le gouvernement régional du Kurdistan s'est parfaitement systématisé systématisé aujourd'hui pour devenir directeur d'une école il faut passer par le filtre de la corruption sinon impossible de devenir directeur autrement dit le système fonctionne grâce à la corruption si vous éradiquez la corruption c'est le système qui tombe je vais le dire autre mot le gouvernement régional du Kurdistan fait partie intégrante du système irakien il ne faut pas tomber dans le piège des journalistes qui parlent du GRK du gouvernement régional du Kurdistan comme l'Oivre du P le paradis de la démocratie on l'a entendu n'est-ce pas le deuxième Israël au Moyen-Orient le gouvernement régional du Kurdistan d'une manière très très naturelle fait partie intégrante de cet impossible état irakien alors est-ce qu'il y a encore des questions oui madame en fait c'est juste c'est un peu bête même comme question je dois dire mais pour revenir un peu sur ce que vous avez dit à propos de Trump est-ce que vous comprenez est-ce qu'on peut expliquer pourquoi en fait Trump fait ce qu'il veut par rapport je veux dire à la communauté internationale parce que la communauté internationale se bouge pas et n'a pas envie de réagir face à Trump les rapports de force étant ce qu'il est s'il y avait une vraie Europe si l'Europe avait un sens politique ce qui n'est pas le cas l'Europe pourrait regarder ce que l'Europe a essayé de faire au lendemain de la sortie du JCPOE par les Américains les Européens ont dit aux Iraniens vous devez rester dans l'accord parce que les Iraniens ont dit si une partie sort nous on va sortir les Européens disent non il faut rester c'est important on met en place un système de compensation qui s'appelle INSTEC qui est donc un espèce de mécanisme que les Européens ont imaginé pour pouvoir commercer avec l'Iran pour compenser les sanctions américaines et donc par un système de troc pour ne pas tomber sous le joug des sanctions américaines ce mécanisme est resté lettre morte non 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 il va fonctionner la semaine prochaine on nous l'annonce incessamment voilà ça fait des mois qu'on nous l'annonce mais on ne saura pas quelle opération parce que l'entreprise n'a pas besoin de publicité parce que c'est la première puissance militaire et la première puissance économique mondiale madame ça c'est un grand problème une grande difficulté si les états en face sont tout seuls si le monde se fragmente seule la Chine peut s'affronter aux Etats-Unis aujourd'hui mais on ne peut que déplorer que l'Europe qui aurait dû être un acteur effectivement en tous les cas ne le soit pas et sur le Moyen-Orient qui est la région qui nous intéresse et qui nous concerne aujourd'hui c'est vrai que ce silence de l'Europe ou cette incapacité plutôt incapacité de l'Europe à élaborer une politique extérieure est dramatique sur l'Irak sur l'Iran sur la Palestine aujourd'hui après le plan Trump il n'y a pas eu une déclaration digne de ce nom de l'Europe voilà donc on est dans un rapport de force non pas que l'Europe mais les Européens ont des intérêts immédiats dans la région et peut-être plus que d'autres et aujourd'hui quand on imagine que la Russie est la puissance structurante de la région ça en dit beaucoup sur le vide que laissent les Etats-Unis oui Adèle est dans la problématique interne irakienne quel rôle jouent les Russes ah ben écoutez les Russes en Irak non non c'est une vraie problématique alors un des selon les élites irakiennes une des causes de ce mouvement de contestation pilotée dans leur imaginaire par les Etats-Unis d'Amérique c'est à cause des nouvelles relations du gouvernement d'Adela d'Almaadi mises en place avec Moscou et Pékin voilà parce que on a mis en place des grands projets avec les deux capitales là Trump l'homme d'affaires s'est énervé et a mis en place ce mouvement de contestation c'est pour dire oui la Russie revient en Irak d'une manière vraiment très très fort et surtout et surtout dans l'honneur d'Irak et surtout depuis le référendum de l'indépendance du Kurdistan trois jours après le référendum de l'indépendance du Kurdistan au moment où le monde fermait toutes les portes sur le Kurdistan Poutine prête trois milliards de dollars au gouvernement régional du Kurdistan et sauf le GRK de la chute définitive les Russes ils sont là ils sont un peu partout et ils sont un peu crédibles par rapport à l'administration actuelle à la Maison Blanche pourquoi ? parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur Poutine sur le moyen terme mais ils ne peuvent pas compter sur celui qui change ces stratégies selon les tweets mais le seul problème c'est que les Russes effectivement sont présents reprennent pied complètement dans la région mais avec des moyens extrêmement limités que peuvent faire les Russes c'est-à-dire que les Russes aujourd'hui leur seule stratégie mais est-ce qu'on peut parler de stratégie c'est de dire nous nous sommes les seuls aujourd'hui à parler avec tout le monde les Russes parlent avec les Iraniens les Irakiens avec les Saoudiens avec les Israéliens avec les Syriens avec les Turcs enfin ils parlent absolument avec tout le monde donc la grande explication des Russes aujourd'hui c'est de dire nous sommes la seule puissance à pouvoir parler avec tout le monde mais d'accord mais c'est pas une stratégie c'est un moyen et qu'est-ce qu'on fait avec ça parce qu'effectivement ils parlent avec tout le monde il y a la France aussi qui parle avec tout le monde nous on n'arrive même pas à parler aussi bien avec tout le monde mais bon effectivement c'est le même argument mais juste la limite de cette stratégie russe alors du coup quand un pays de la région est énervé par les Américains quand les Saoudiens sont énervés par Trump parce que ce dont je vous parlais tout à l'heure du coup ils invitent à un grand frais Poutine qui fait un grand show à Riyad qui est une façon de dire vous voyez on a compris le message donc on va dire bonjour à Poutine et on invite Poutine et les Saoudiens ont donné je sais pas quelques milliards d'investissements en Russie pour montrer qu'il sera biboché mais de toute façon ce qu'on sait très bien c'est que l'Arabie Saoudite ne peut pas du jour au lendemain changer d'allié que de toute façon les Russes quels qu'ils soient ne pourront jamais offrir des garanties de sécurité qu'offrent pour l'instant encore les Américains donc les Saoudiens se font plaisir en disant aux Américains vous voyez vous êtes pas gentils donc on parle avec Poutine mais tout ça honnêtement ne va pas très très loin et l'engagement de Poutine aujourd'hui sur les grands dossiers régionaux toute la pub qui fait autour de ces médiations ou ces négociations moi j'ai pas encore vu beaucoup de résultats je veux dire en Syrie ça fait maintenant deux ans que ce sont les Russes les Iraniens les Turcs qui sont à la manœuvre du fameux processus il n'y a pas tellement plus de résultats que ce qu'ont fait les Européens avec l'ONU auparavant donc il y a effectivement beaucoup beaucoup d'engagement beaucoup de présence les résultats ne me paraissent pas à la hauteur en tous les cas des discours que l'on entend c'est à dire peut-être que les Russes ne sont pas une stratégie de stabilisation de la région leur intérêt peut-être pas de stabiliser la région mais par ailleurs sur l'Arabie saoudite il y a quand même une volonté de développer un marché pour les ventes d'armes et puis il y a l'OPEP et donc il y a le marché pétrolier la diplomatie russe elle est avant tout pétrolière et gazière dans la région en fait absolument donc l'intérêt c'est d'arriver à stabiliser les prix du pétrole de notre point de vue là sans être complètement complotiste on comprend que l'Irak c'est forcément un pays important c'est la deuxième réserve de pétrole de la région bon est-ce qu'on a on est un peu saturé d'informations là ça va on a même réussi à parler des Russes c'est quand même très habile pour conclure merci à tous d'avoir été si attentifs merci à nos conférenciers d'avoir été si dynamiques et interactifs et puis à bientôt donc bonne soirée à tous merci à tous